Et j'ai bien fait de sauvegarder, car évidemment, ça a craché un petit peu plus loin. Bon, je vais recommencer cette partie. Donc nous allions donc nous diriger vers le domaine Oberon. Et voler aux filles de Chandelard les éléments du bateau aérien. Donc deux façons de procéder, soit on tue tout le monde, à l'étage. Sachant que Chandelard est un mage de très haut niveau, et que ses filles sont des magiciennes également d'un niveau respectable, ça peut être assez puni. Ou alors on fait ça en subtilité, en finesse. Comme j'ai déjà largement assez d'expérience, je vais faire ça en finesse, je ne suis pas à quelques milliers d'XP près. C'est d'ailleurs ce qu'on nous demande au départ, de faire ça en finesse. Même si le fait de tuer tout le monde, ou de faire ça en finesse, ne change strictement rien à l'affaire. Alors, donc voilà, le manoir Oberon. Je ne sais pas si c'est marqué dessus, je ne sais pas. Ça peut être marqué sur la carte. Voilà, le propriété d'Oberon. Euh, mon ami, mon taron, tu vas me crocheter la serrure. Je ferai votre tâche. Oui, certainement. Euh, donc il y a la gouvernante, on peut... Oula, j'ai cru que ça allait cracher encore. Qu'est-ce que c'est ? On peut lui parler et prétendre qu'on fait partie d'un... Oh, que désormais. Jamais un endroit tranquille. Enfin, qu'on veut être ici pour prendre la place d'un domestique. Mais ça ne change pas grand-chose. De toute façon, tout va se passer à l'étage. Ici, je vais voler vite fait quelques parchemins sans me faire voir. Et je vais envoyer mon taron voler à l'étage. Et pour ça, je vais le mettre sous la visibilité majeure. Donc, il va monter au premier étage. Ici, dans cette caisse, il y a Oberon. D'ailleurs, il y a une faute de traduction en principe. Voilà, ici, c'est marqué Oberon, mais c'est Oberon. Il y a quelque... Je pense pas qu'il y ait quelque chose, ici. Ah, j'ai rien dit. Ah mince ! Ah, les gars, revenez. Oui. Qu'est-ce que c'est ? On était à l'étage aussi. Ça sera fait ! Oui, on t'a parlé. T'as besoin de faire de la place. Tiens, le télescope, on va le filer là. Ça, c'est pour Xar. Ça aussi, c'est pour Xar, d'ailleurs. Ah non, c'est pas là. Bon, le fait qu'il soit sous invisibilité majeure, ça lui confère une invisibilité totale. Et l'ennui remplit les lieux. Eh ! Pourquoi elle me voit ? C'est quoi ce bug ? Laissez-moi tranquille ! Si vous ne voulez pas accueillir des camions, non ! Si seulement je pouvais toujours jouir du luxe de la solitude. Qu'est-ce que c'est que cette blague ? Euh... Quelque chose vous dérange ? Certainement. Euh... C'était pas prévu. C'était pas prévu du tout. Je veux pas parler. Vous venez encore me déranger ? Martère, vous meurs ! Euh... Bougez, bougez, bougez. Ça a intérêt à en valoir la peine. Ça m'agace un peu, là. J'étais invisible. Elle est venue me parler. C'est pas censé se passer comme ça du tout. Chanteur de nuit, donnez-moi de la force. Non ! Arrêtez de me toucher ! Precise, allez, sphère ! Euh... Si j'ai pas le choix ! Bon, alors... Silence, silence... On va faire en manière... Ça, c'est réglé. Oui. Sans aucun doute. Euh... Quelque chose vous dérange ? Je dois dire que ça m'agace quand même, hein, ces histoires. Hum... Votre voix est exquise. Les personnages étaient invisibles, mais c'était pas censé se passer comme ça. C'était pas censé se passer comme ça. Pfff... Oh ! La prochaine fois ! Olotza ? Kalesnau ? Non ! Arrêtez de me toucher ! Bon, allez, rends-la aveugle. Non ! Amas ! Oui ! Eh, bon, eh ! Je peux pas m'en empêcher ! Hein ? Qu'est-ce que c'est ? Euh... Cela n'en vauvra à peine. Au nom de vie ! Incurtus... Fulgur... Imperium ! Vous commencez à me porter sur les nerfs ! Parlez ! Oh oui, oui, oui ! Parlez-moi de la paix ! Au nom de chars ! Incurtus... Fulgur... Imperium ! Oui ! Ce sera fait ! Est-ce qu'elle a échoué son sort ? Non ! Cône de froid sur Xar ! Euh, barre-toi ! Qu'est-ce qui donc quelque chose a dû vous échapper ? Qu'est-ce qu'il va vous échapper ? Qu'est-ce qu'il va vous échapper ? J'aimais être seul ! Ouh là 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 ! Allez, en kikinez quelqu'un d'autre ! Ça fait mal, ça ! Parlez ! Parlez ! Qu'est-ce qu'il va vous échapper ? Sans aucun doute ! Ça fait très mal ! Euh... Quelque chose vous dire... Qu'y a-t-il maintenant ? Hmm... Votre voix est exquise... Euh... Zilade ! J'ai dégusté cent fois... Avec un délicieux... Non ! Arrêtez de me toucher ! Il me f... Bien sûr ! J'âle qu'à puisse l'obscurité s'imposer... Eclair sur Xar ? Hahaha ! Euh... Xar... Heu... Xar t'es où ? Tiens, prends ça. Et puis, bah prends ça aussi. Chanteur de nuit, donnez-moi de la force. Ouais, bah donne-moi de la force. C'était pas censé se passer comme ça, j'étais invisible. J'attends vos instructions. C'est quand même agaçant, là, cette histoire. Qu'est-ce que c'est ? Je suis d'accord. Allez, en fait, pourquoi moi ? En fait, ce sera fait. Bon, bah, je suis désolé. J'ai tué tout le monde. Ce n'était pas mon intention. Ça, c'est quoi ? On ne sait pas ce que c'est ? Je considère qu'il y a eu un bug. Parce qu'elle est venue me parler. La magicienne, elle est venue parler à mon taron alors qu'il était sous invisibilité majeure. Elle n'était pas censée le voir. Il y a des trucs pas dégueulasses à récupérer, là. Des potions de grand soin. Un collier de projectile. Ah, des potions de grand soin qui ne se stoppent pas. Bah tiens, bois en vie. Bon, un parchemin maudit, évidemment. Ça, c'est pas dégueulasse. Euh, toi, tu vas prendre toutes les robes. On les vendra. Ça, c'est pour mon taron. Hum, votre voix est exquise. Ouais, 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 ma voix est exquise. Néanmoins, tu vas rendre ça, Edwin. Tu vas rendre les bottes de carissage à Kaya. Il y a quand même eu un super bug. Et j'ai annoncé que j'allais faire dans la finesse. Ah, quelle finesse. Certainement. Bon, alors, il y a peut-être un serviteur qui est parti à l'étage. Voilà, il faut surtout que l'IA soit désactivée. Sinon, là, ils le shootent. Euh... Non ! Vous allez voir ce que vous allez voir ! Je crois qu'il y a un truc à récupérer, là, voilà. Un sort de non-détection. Qu'est-ce que c'est ? Allez, on s'en va. Sans aucun doute. Désolée pour le dérangement. Bon, heureusement, personne n'est hostile à l'étage. Il faut aussi le rez-de-chaussée. On a tué tout le monde, mais... Certainement. Je ne comprends vraiment pas ce qu'il s'est passé. C'est peut-être parce que j'ai ouvert un placard avant. Pourtant, on le voyait toujours en invisible. Donc, il y a eu bug. Mon parent s'est fait repérer en étant invisible. C'est juste pas possible. Donc, on va retourner annoncer la... Bonne nouvelle à tous. On a récupéré les trois éléments du bateau. Aérien. Il risque de ne pas être très content qu'on a tué tout le monde. Ce sera fait. En plus, j'ai utilisé des sorts que je voulais retranscrire sur parchemin. Enfin, la totale. Certainement. Il n'a pas l'intention de combattre, là. Parlez. Il me faut une bière. Le seul truc qui soit mieux que de l'or, c'est encore plus d'or. Alors, on parle à l'atos. Bienvenue, mes petits amis. En remettez-vous à l'aise. Une performance moyenne, mais oui. Gardez vos seins près de vous. Je ne vais pas pleurer ceux que vous avez tués. Donc, on gagne 4000 points d'expérience. Vos agissements attirent trop l'attention. Et, désolé, mais vous devez mourir. Donc, lui, le mage, le commanditaire, la Reza, il devient hostile. Et c'est là où le fait d'avoir fait les quêtes de Narlun est utile. Parce que Narlun, il n'entend pas de ses oreilles. Il a autrefois été dans les jupons d'Ariens. Mais il dit, non, pas cette nuit. Et il le tue. Donc, Narlun, il prend notre défense, parce que nous, on l'a aidé. Alors, Reza, si on arrive à le tuer avant Narlun, ce qui est très difficile. Et ce qui est même impossible quasiment avec un stratagème. Il vaut 4000 points d'expérience. Là, ça c'est quoi ? Le clé de feu. Ça, c'est pour Edwin. Et ça, c'est pour moi. Encore une potion qui ne se stoppe pas. Bon, ben, on va arrêter là la session. On a plutôt bien travaillé. On va retourner à l'extérieur. Et puis... Je vais peut-être retranscrire quelques sorts avant d'aller faire dormir le groupe. Ça doit être une heure du matin, peut-être même deux heures. Ouais, une heure du matin. Le temps passe vite. Allez, on s'arrête là pour aujourd'hui. Bye bye !